Et maintenant, c'est à vous de décider ce qui a le plus de valeur pour vous. Sa présence dans votre vie ou les applaudissements des gens. Et donc, quand on en arrive là, il faut juste prendre une décision honnête. Qu'est-ce qui m'importe le plus ? Et reconnaître les conséquences de cette décision, car si je suis la voix de Dieu, il y aura toujours des fruits. De la même manière que j'ai déjà vu les fruits et les autres choses que j'ai déjà faites dans ma vie. Et si j'attends les applaudissements des gens, alors cela me détruira aussi. Mon fils Alec était rentré du groupe de jeunes en plein blizzard. Nous vivions dans le Colorado, je l'ai attendu juste parce que les routes sont dangereuses. Et tout ce que je voulais faire, c'était d'aller me coucher, mais il était super bavard. Et je me dis, pourquoi on fait ça maintenant ? Je me brosse les dents, il est comme, maman, 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 je veux te montrer ce que nous avons fait au groupe de jeunes. Et il me dit tout ça, et tout d'un coup, il me regarde et me dit, que penses-tu que je sois appelée à faire ? Et j'ai pensé, non, 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 tu es appelée à aller au lit. C'est ce que tu as appelée à faire. Je ne voulais pas avoir cette conversation maintenant. J'avais un tel sentiment que l'Esprit Saint me disait de ne pas créer un espace trop petit pour lui. Et donc, je l'ai regardé, j'ai dit, Alexander, je crois que tu vas voir de près ce que ton père et moi n'avons vu que de loin. Je crois que tu vas dire tout haut ce que nous n'avons fait que chuchoter. Je crois que tu vas saisir avec tes mains ce que nous avons touché dans la prière. Et c'était comme si ça avait pénétré en lui. Ça a agrandi quelque chose en lui. Il m'a regardé, il a dit, je sais. Et donc, je sens que nous pouvons être honnêtes et que la parole de Dieu va entrer. Elle peut confirmer, elle peut diviser à juste titre, et je crois que la parole de Dieu est vivante. Et pendant que vous parlez, je pense à l'Écriture qui dit, avec les prophéties qui vous ont précédées, menez un bon combat. Et donc, pour moi, quand John et moi, nous avons commencé dans le ministère, encore une fois, les filles, on a 62-63 ans. On a des vidéos. Des vidéos et des cassettes. Et nous savions que nous étions appelées. Mais dès que vous commencez à faire ce voyage, vous vous remettez en question. À quoi pensions-nous ? Pourquoi avions-nous fait ça ? Nous étions salariés. Maintenant, on vit vraiment par la foi. Nous n'en avions aucune idée. Et nous écoutions ces choses et nous disions, je ne sais pas comment cela va se passer. Mais Dieu, tu nous as appelés et tu ne nous as pas appelés pour nous abandonner. Et je pense qu'en ce moment, il y a tellement de gens qui ont besoin de connaître la parole. Parce que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de choses que nous entendons, qui sonnent bien, mais qui sont fausses. Et si nous n'avons pas la parole de Dieu pour nous ancrer, pour aller plus en profondeur, il ne va jamais se contredire. Et cela doit être totalement inclusif. À quoi cela ressemble-t-il ? Et bien sûr, Dieu ne va pas vous donner une parole, va te brosser les dents. Il y a certaines choses pour lesquelles vous devez utiliser votre cerveau. Mais quand Dieu commence à faire un tri et un changement, ce qui est, je pense, ce qu'il fait en ce moment dans le corps de Christ, nous devons connaître la parole. J'aime que vous ayez mentionné cela, parce qu'il est essentiel que chacun se souvienne que Dieu ne se contredit jamais. Et donc, être fort en connaissant la voix de Dieu, c'est être fort et enraciné dans la parole de Dieu. Mais vous l'avez décrit si clairement, ce que vous dites toutes. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui regarde en pensant, « Eh bien, est-ce que je dois atteindre qu'un orateur invité vienne prophétiser sur moi ? » Ou est-ce que je dois avoir cette grande révélation ? En fait, la prophétie vient de l'étude et de la connaissance de la parole de Dieu. Ou comme vous et John, qui apportez une parole à une église et que vous les exhortiez. En fait, c'est ça l'esprit de prophétie. Il révèle Jésus. Il confirme Jésus. Il glorifie Jésus. Il magnifie Jésus. Et n'importe qui, aujourd'hui, peut réellement prophétiser. Même dans sa prière, en proclamant les Écritures sur ses enfants, je prophétise sur eux tous les jours. Soyez doux, soyez patient. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je prophétise. Je prophétise. En utilisant la parole de Dieu, c'est tout ce que la prophétie est, c'est vrai. C'est de prononcer divinement la parole de Dieu, les principes du royaume au sein d'une terre déchue. Oui. J'aime ça. J'ai l'impression que bien souvent, vous pouvez recevoir une parole ou une directive du Seigneur, et cela va vous demander d'avoir l'air idiot. Quelle que soit cette obéissance, il faudra avoir l'air ridicule ou stupide. Et je pense que cela peut être un frein pour beaucoup de gens. Que vont-ils penser ? Je vais avoir l'air ridicule. Comment gérez-vous cela ? Lorsque le Seigneur vous a donné une parole et des ménages en Atlanta, et que tout le monde en Angleterre se demande où vas-tu, ou ça n'a aucun sens logique, comment passer au travers de ça pour accomplir la parole de Dieu, pour suivre la prophétie, pour être obéissant et résister à ça ? Parce que je pense que bien souvent, on peut avoir des gens qui ne comprennent pas et on se sent bête. Et même, parfois nous voyons après coup comme « Oh, je vois pourquoi Dieu a fait cela. » Mais parfois non. Parfois, on ne voit pas le fruit de cette obéissance. Avant d'en arriver là avec Dieu, dans votre relation avec Dieu, il vous emmène à travers un parcours pour connaître le fruit dans l'obéissance. Et le fruit dans l'obéissance, dans les choses simples, si le Seigneur dit « Hé, il a mis quelqu'un sur ton cœur, appelle-le. » Et dis-lui « Je pense à lui. Je prie pour toi. » Quand vous commencez à voir du fruit dans votre obéissance, dans les choses simples, Dieu est tellement avec vous qu'il ne veut pas que vous le manquiez. Et donc, quand il a une grande parole pour vous qui peut changer le cours de votre vie, déménager dans une autre ville ou quitter ce travail ou faire cette chose, il a construit une équité de confiance avec vous. Et il peut maintenant vous dire « J'ai besoin que vous déménagiez. » Votre désobéissance sera uniquement due au fait que je ne veux pas avoir l'air idiot au Dieu. Pas parce que vous ne savez pas ce que Dieu a dit. Et donc, nous devons revenir à cet endroit. Suis-je en train de désobéir parce que je suis dans ma chair ? Je suis plus préoccupé par ce que les gens pensent de moi que par ce que Dieu a dit de moi. Parce que je pense que c'est vraiment là que se trouve la difficulté. Pas si Dieu a dit cela. Car c'est une chose que j'ai apprise. Parce que je pense surtout dans le ministère, parfois vous avez un nouveau croyant et il vient juste... Il dit quelque chose que Dieu l'a appelé à faire et il panique. Pourquoi Dieu me dirait-il de faire ça ? Et je lui ai dit « Eh bien, soyez patient. Priez pour une confirmation. » Parce que Dieu est tellement avec vous qu'il sait que vous allez arriver à l'endroit où vous allez connaître sa voix pour qu'il puisse vous dire quelque chose qui sera sans doute venu de Dieu. Et maintenant, c'est à vous de décider ce qui a le plus de valeur pour vous. Sa présence dans votre vie ou les applaudissements des gens. Et donc, quand on en arrive là, il faut juste prendre une décision honnête. Qu'est-ce qui m'importe le plus ? Et reconnaître les conséquences de cette décision. Car si je suis la voix de Dieu, il y aura toujours des fruits. De la même manière que j'ai déjà vu les fruits et les autres choses que j'ai déjà faites dans ma vie. Et si j'attends les applaudissements des gens, alors cela me détruira aussi. Et donc, je pense qu'il s'agit juste d'un acte de conviction. Oh oui, l'une de mes meilleures amies, Jenny, m'a appelée l'autre jour et m'a dit qu'elle avait vraiment senti que le Seigneur lui avait mis à cœur d'acheter une boîte de couches à sa voisine en bas de la rue. Tellement inattendue, si petite, si insignifiant. Elle ne les connaît pas très bien, elle ne connaît pas le contexte ou quoi que ce soit. C'était tellement inattendu. Qui l'a un bébé ? Elle a un bébé. Jenny a dit, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'a pressé. Elle y va et je me suis sentie si bête de le faire. Et donc, elle achète les couches, elle l'obéit, achète les couches, les apporte à cette maman. Et la dame était comme, merci. La dame n'était pas comme, oh, j'ai prié pour des couches et vous voilà. Elle n'a pas eu ce moment. Il y a donc un si grand élément de confiance dans la marche de la foi. Mon Dieu, tu sais à quoi ça a servi et je veux entendre ta voix en obéissant et je veux ta présence plus que les applaudissements de cette personne ou résister au sentiment d'être stupide ou autre. Mais je pense que parfois c'est difficile parce que parfois nous voyons le fruit et parfois non. Et je pense que même lorsque vous ne voyez pas le fruit, n'est-ce pas ? Parce que même lorsque vous apprenez la voix de Dieu, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Vous vacillez, vous tombez et vous vous remettez en marche. Vous vacillez, vous tombez. Et je pense que parfois la voix de Dieu vous conduira à faire des choses que vous ne pouvez pas voir immédiatement. Oh mon Dieu, on vient de tomber en panne de couche. Mais il veut voir si vous voulez vraiment vous rapprocher de lui, c'est ça ? Parce que même en entendant la voix de Dieu, il faut presque régler un canal, un canal radio sur la bonne fréquence. Et donc le Seigneur fait ça avec nous. Dieu m'a dit de faire certaines des choses les plus inattendues. Oui, et je me suis dit, ça n'a aucun sens. Mais ça ne fait de mal à personne. C'est vrai, ça ne fait de mal à personne d'acheter des couches. Ça ne fait de mal à personne de porter du jaune, c'est vrai. Mais ça nous donne du rythme pour savoir, ok Seigneur, je suis ici de ta part. Je marche dans cette voie maintenant. Ça vous rend plus fort. C'est comme un muscle que vous développez avec le Seigneur. Il vaut mieux faire une erreur avec une couche qu'avec des gens. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501